La centaurée perfoliée, Blaxtonia perfoliata. Cette centaurée est appelée entre autres centaurée jaune, centaurée perfoliée, chlore perfoliée ou Blaxtonii perfoliée en français. C'est une plante de la famille des gentianaceae aux feuilles opposées de forme simple entière. Elle est présente en Europe occidentale et méridionale, l'Asie occidentale et en Afrique du Nord. En France, lorsque le milieu est favorable, elle est bien présente dans le sud-est, la vallée du Rhône et les Préalpes. Ailleurs, comme dans le sud-ouest, le centre, le bassin parisien et sur le pourtour atlantique, elle est plus ou moins présente. Elle est par contre très rare en Loin et Bretagne, par exemple, où les sols sont très silicieux. Les fleurs sont en grappes ou ciment de couleur jaune, possédant généralement huit pétales, mais parfois plus rarement de 6 à 12 pétales. Elle fleurie de mai à août sur des sols sablonneux à rocailleux à tendance plutôt calcaire et ce, jusqu'à 1200 mètres. Pour différencier Blaxtonia perfoliata de ces deux sousies, c'est très simple. Ces feuilles collinaires se rejoignent à leur base sans rétrécissement, finirant par totalement se souder entre elles. En fait, on ne voit quasiment qu'une feuille. Son premier sosie, Blaxtonia imperfoliata, se caractérise par des feuilles inférieures très peu soudées et plus allongées. Son deuxième sosie, Blaxtonia accuminata, a des feuilles qui opèrent un rétrécissement à leur base avant de se souder entre elles. voilà, pour différencier les trois espèces. Le plus facile, me semble, les feuilles. Il y a une différence aussi au niveau des... c'est pâle, il me semble, mais les feuilles, c'est plus simple. Voilà les amis, pour cette vidéo, bientôt les truffes, je vous tiens au courant, les truffes d'été, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.